et bonsoir 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 et j'espère que vous allez bien salut petit coucou tu es la first la first one ouais bon en même temps on a fait on a lancé live il ya moins de trois minutes ah bah bonsoir ça compte et bien first fait bah il n'a rien apparu son message de quoi dernier petit point j'allais écrire parce qu'on était un peu en retard tu es du coup je te mets vip à temps est-ce qu'on peut mettre vip petit quinquennus vu qu'elle est first form voilà tu es tu vois qu'on peut même on peut mélanger les modos et vip ah ouais alors et ben bienvenue sur le 30e épisode de la saison 2 de chronologie des femmes artistes on s'est dit cette semaine que oups je t'aime vip et je te remets plus moto c'est ça lol pourquoi tu es obligé de le refaire à chaque fois parce que si ça enlevé faut que je le fasse à chaque fois ouais donc du coup on se disait normalement c'est bon on se disait cette semaine que nous avons déjà fait plus dans la saison 2 que ce que nous avions fait dans la saison 1 non pas encore ah c'est 32 c'est ça oui dans deux semaines dans deux semaines on est on est sur autant que la saison 1 du coup vous aurez du rab bien sûr cette saison puisqu'on a commencé plus tôt dans l'année oui on a commencé en septembre oui alors que la dernière fois on avait commencé en novembre genre c'est voilà mi septembre non pas mi septembre je crois pas bref bah donc voilà donc c'est c'est une grosse année cette année vous allez avoir des vacances du coup plutôt vacances on va on va faire des vacances comme l'année dernière on va faire des vacances quand ce sera les vacances quoi les grandes vacances voilà quand les gens commenceront à partir tout ça je sais plus quand est-ce qu'on s'était arrêté l'année dernière mais mi au moins presque fin juillet je crois non mais là c'est début juillet je crois bien début juillet on verra on vous tiendra au point bien sûr et du coup merci c'est ouais tes soeurs tes amours merci et du coup bah on continue on est toujours là jeudi soir 21h aux alentours d'eux on continue la chronologie des femmes artistes qui consiste à ajouter des des femmes au parcours artistique atypique ou pas grandiose ou pas qui qu'on découvre au fur et à mesure des lives et on va consulter leur page wikipédia quand elles en ont une pour aller un petit peu fouiller sur bah leur vie leur parcours leur éducation artistique est ce qu'elles ont eu une est ce qu'elles sont autodidactes est ce que c'est papa peintre ou maman artiste qui a transmis on ne sait pas voilà on découvre sa douze bises d'or c'est ça je sais pas ce qu'il a ça fait c'est la deuxième fois peut-être qu'il faut que je le mette à jour dans sa vie mais il est là en plus il est là il y'a juste pas de spectateurs il ya que des modos ça c'est la première fois que je vois ça comme ça c'est intéressant donc du coup je sais plus où j'en étais parce que bah oui tu continues sur les billets donc page wikipédia on découvre voilà on découvre le parcours on parle il ya des pages qui parlent beaucoup de bain de leur vie il ya des pages qui parle énormément de leur travail qui décrivent de en long large et en travers les oeuvres et tout ça et donc voilà donc c'est sur cette page wikipédia que nous allons trouver l'information un petit peu clé j'ai envie de dire de ce stream qui est la date de première monstration qui est la première fois j'ai fait une bêtise la première date la première fois où on a pu découvrir de manière publique le travail de l'artiste je rappelle dont on peut comme toutes les semaines public au sens où c'est pas un cercle très restreint cercle familial ou cercle amical qui voit le travail pas un cercle amical peut être grand mais c'est pas quelque chose de confidentiel on rentre dans un moment où ce sont des gens extérieurs qui peuvent voir le travail et donc c'est ça qu'on choisit pour être la date de première monstration et c'est cette date que nous reportons dans notre frise qui est rangée par siècle le premier première ligne est à moins 200 avant jésus-christ et la dernière ligne et sur la deuxième partie du 20e siècle de 1950 à 1982 il ya deux siècles qu'on a été obligé de découper en 50 ans et donc qui font qu'ils ont chacun deux lignes qui sont le 19e siècle et le 20e siècle parce que eh bien il ya énormément de femmes artistes qui ont un travail répertorié et qu'on peut découvrir assez facilement en tout cas plus que sur les siècles précédents où déjà être artistes était plus enfin comment dire c'était presque un statut social et puis y avait moins de femmes et puis voilà et puis c'est comme ça le patriarcat donc il ya encore beaucoup de siècles qui sont pas du tout ouvert genre par exemple le 12e siècle on n'a rien oui voilà mais peut-être on aura un jour mais c'était pas proposé d'ailleurs si vous avez besoin de vous proposer vous pouvez les vérifier déjà ce que nous avons fait dans les archives de youtube que vous pouvez trouver aussi de ceux du côté de la liste du frama voilà le frama pad où il ya les noms des artistes plus les vidéos youtube mais il ya aussi twitter si vous voulez pas suivre le live et préférer regarder ce qu'on propose en page wikipedia voilà que deux et que dire d'autre bah si j'ai pas dit que on ici on parle de femmes artistes avec une pratique visuelle donc les arts visuels ce que qui sont plus simple pour nous à valoriser via la plateforme twitch qui passe par le son et la vidéo donc on vous lit des pages et puis on vous montre des visuels de peinture de sculpture de choses qui ont pu être prises en photo donc très peu de comme vous l'avez compris de films par exemple ou d'oeuvres en je sais pas d'oeuvres dématérialisées ou ou de danse ou de livres enfin toutes ces choses là on les a pas volontairement exclu de notre frise pour se concentrer sur les arts visuels parce que nous n'avons que deux heures voilou aussi et puis pas sinon c'était un travail déjà que c'est un travail infini oui mais là ça aurait été monstrueux et du coup autre chose à rajouter si vous on commence à préparer un peu les vacances on a déjà à peu près 99 pages wikipédia on a réussi on a remis encore on est repassé à 99 ça change jamais on rajoute toujours 99 du coup on va voir ça de toute façon on vérifiera s'il faut qu'on vérifie entre 99 et 97 pour moi c'est à peu près équivalent mais dans tous les cas il ya un discord si vous voulez nous proposer aussi des artistes si vous n'êtes pas dans le live actuellement chose que je soupçonne que c'est le cas et du coup ce qui est bien c'est que dans le discours vous pouvez proposer donc du coup dans un onglet spécial trouvailles de vos errances par exemple dans les sections art des bibliothèques ou les sections art de vos librairies préférées voilà voilà ou dans l'exposition pionnière au musée du luxembourg la pub ok ou dans des expositions bien entendu dans toute oeuvre culture d'autres tout objet culturel j'ai vu que c'est jusqu'en juillet oui donc du coup ça on bat du coup tout à fait la pub donc on va continuer à faire la pub je commence à comprendre votre système du coup c'est quoi les pionnières exposition pour ouais je sais même pas je crois que j'ai dit musée du luxembourg mais je sais même pas si c'est au musée du tour c'est un peu pionnière Voilà j'ai tapé le fomètre exposition au musée du luxembourg j'ai tapé pionnière je suis tombé dessus direct artiste dans le paris des années folles avec l'illustration de tamara de l'empika que vous allez du coup voir partout dans paris les affiches aux boules un mer merci d'avoir relancé musée du luxembourg quand j'ai refusé vos cookies ça a sauvé notre stream donc voilà qu'est ce qu'ils disent du 2 mars au 10 juillet attend je voulais lire le à travers la présentation de peinture sculpture photographie films oeuvres textiles et littéraires cette exposition propose de mettre en avant le rôle primordial des femmes dans le développement des grands mouvements artistiques de la modernité ses pionnières comme tamara de l'empika sonia dolonnais tarsilado amaral ou encore shana orloff voilà si vous suivez le live vous connaissez d'ailleurs c'est pour ça qu'il ya eu le fil il ya eu l'exposition c'est ça nous donc voilà qui sont toutes nées à la fin du 19e ou au début du 20e siècle accèdent enfin aux grandes écoles d'art jusqu'alors réservé aux hommes au cours de ces éphémères années folle beaucoup d'entre elles séjournent à paris pendant quelques semaines ou quelques années c'est entre guillemets femmes nouvelles sont les premières à pouvoir être reconnus comme des artistes possédant un atelier une galerie ou une maison d'édition dirigé des ateliers dans des écoles d'art représenté des corps nus qu'elle soit mais qu'ils soient masculins ou féminins ce sont les premières à avoir la possibilité de s'habiller comme elles l'entendent de vivre leur sexualité quelle qu'elle soit de choisir leur époux et ou de ne pas se marier leur vie et leur corps dont elles sont les premières à revendiquer l'entité l'entière l'entière propriété sont les outils de leur travail qu'elle réinvente dans tous les matériaux sur tous les supports l'interdisciplinarité la performativité de leur création ont influencé des générations entières d'artistes et continue d'influencer encore aujourd'hui et bien et la commissaire le commissariat général est assuré par camille morineau conservatrice du patrimoine et directrice d'eux r voilà et si vous ne connaissez pas ouais ouais et voilà donc du coup commissaire associé lucy pié sapane historienne de l'art et apparemment il ya il ya du son et de la musique trop bien donc je vous partage ça on va essayer d'éviter le strike tout de suite mais c'est sûr si son claude voilà voilà donc peut-être on ira voir cette exposition et la musique c'est ancien temps à temps c'est trop fort on pourra peut-être aller voir l'exposition ça nous permettra de faire un un petit à côté au live d'après code de quand on leur a vu ok voilà errance musicale à travers différentes atmosphères dérivants entre acoustique et électronique j'ai entendu un peu le truc c'était un début de vieux voilà très bien donc on était sur nos recherches donc nous sommes à combien 80 ah ben et où on a avancé en en rajoutant mais on a avancé alors remédios varo alice raon oui c'est des surréalistes on est sur les surréalistes anarchiste photographe angloise alors alors attend parce qu'il faut que je vérifie mais j'ai l'impression que c'est ok ok est ce que tu es prête on commence tout de suite on vérifie pas qu'on les a déjà mis dans le remédios varo je m'en serai rappelé je pense moi je sais pas tu sais des fois on est surpris par nos propres cheveux par nos propres bêtises alors je vais vérifier écoute c'est qu'on l'a entendu on l'a pas maintenant je suis tout en haut alors là c'est bon ok alors premier artiste pour ce soir remédios varo donc de son nom entier attention accrochez vous bien maria de los remédios alicia rodriga varo y uranga dite remédios varo née le 16 décembre 1908 à anglaise province de gérone en espagne est morte le 8 octobre 63 à mexico et donc c'est une artiste peintre surréaliste espagnole donc son père est un ingénieur hydraulique qui ramenait souvent des plans de son travail que la jeune remédios copier en 1924 remédios varo entre à l'académie royale des beaux-arts de san ferdinand à madrid en 1930 elle participe à une exposition collective à madrid elle épouse le peintre basque guérardo litsarraga et il s'installe à paris donc là on a 1930 une exposition collective à madrid nous allons voir si nous trouvons d'autres choses elle revient donc à barcelone en 1932 se sépare de son mari et se lit avec le peintre esteban francès en 1936 remédios remédios varo participe à l'exposition logicophobista organisée à la galerie catalonia de barcelone et rencontre le poète surréaliste français benjamin perret venu combattre avec les anarchistes de la colonne d'uruti sur le front de turel turel si vous connaissez l'histoire espagnole peut-être ça vous dit quelque chose moi je ne ça ne me dit rien tu veux qu'on regarde un coup non force républicaine et troupes soulevées de franco c'est la guerre d'espagne d'accord il se marie donc et s'installe à paris en 1937 donc elle retourne nouvelle fois à paris elle fréquente le groupe surréaliste parisien et se lit d'amitié avec l'artiste peintre anglaise leonora carrington dont nous avons parlé la semaine dernière c'est du balbutis elle présente plusieurs tableaux pour l'exposition internationale du surréalisme de 1938 à la galerie des beaux-arts de paris et pour l'exposition du rêve dans l'art organisée par frédéric des langlades sa toile ld ceo le désir est reproduit dans le numéro 10 de la revue minotaure c'est quoi la revue minotaure c'est la revue dada je crois de picasso 1933 1939 à paris sur l'impulsion conjointe des éditeurs on pourrait regarder des couvertures juste pour voir le style où c'est on regarde après peut-être je regarde de mon côté à la fin des années 1940 remédiaux svaro et benjamin perret retrouve andré breton et quelques surréalistes réfugiés à marseille dans la villa herbelle du quartier de la pomme loué par le journaliste américain varian fry dans l'attente d'un visa de sortie du territoire français oh là là ils parviennent à quitter la france en 1941 pour le mexique elle y retrouve guérardo lizarraga esteban francès leonora carrington gordon hanslow ford et volvgan pal palen et sa femme alice raon on va regarder après si alice raon et est une artiste ou une femme de lettres ou poétesse et artiste surréaliste bon bah elle crée des publicités pour la compagnie pharmaceutique bailleur fait de la décoration peint des meubles et restaure des céramiques précolombienne en 1947 elle se sépare de benjamin perret puis elle participe à l'exposition internationale du surréalisme organisée à la galerie mag à paris après un voyage au venezuela où elle participe avec son frère le docteur rodrigo varo à une expédition entomologique remédios varo rencontre walter gruen qui l'encourage à peindre à nouveau il se marie en 1953 je pense que je peux monter la page en 1955 la galerie à la galerie à diana de mexico expose sa première exposition personnelle en 58 la galerie excelsior organise le premier salon de la plastique à féminin où sont exposés quelques unes de ses oeuvres aux côtés de celles de leonora carrington et d'alice raon en 1962 la galerie juan juan martin présente sa deuxième exposition personnelle et elle participe à l'exposition internationale de tokyo remédios varo meurt d'une crise cardiaque à 50 54 ans son dernier tableau nature morte ressuscitant et la seule oeuvre sans aucun personnage en 1964 une rétrospective est organisée au musée des beaux-arts de mexico qui attire plus de 50 mille visiteurs dans la revue surréaliste la brèche andré breton rend hommage à son oeuvre tout entière surréaliste remédios la féminité même ici en hiéroglyphe le jeu et le feu dans l'oeil de l'oiseau ok ensuite on trouve donc sur la page wikipédia le la liste de ses peintures il ya ni nous ni nous enfin de corriger le balayage d'accord donc là vous avez des peintures entre 1935 et 1962 les publications et après donc on est sur notes et références donc donc voilà une page un peu courte un peu enfin pas très détaillé sur sur ce qu'on peut comprendre de son travail mais on va découvrir qu'est ce que tu veux la ni nous qu'est ce que tu veux attention à 1 1 1 non c'est bon elle descend sur la coudoie elle veut des petits câlins la ni nous ni nous qui fait toujours une petite incursion dans le stream évidemment si si la démonstration et on l'a eu dès le début 1930 une exposition collective je vais juste rechercher puisque je comprends pas pourquoi on a un aussi grand belayage mais le cadre il est décalé de notre photo aussi de notre photo de la vidéo oui mais ça c'est parce que j'ai déplacé le la taille mais où mais où je modifie des trucs je devrais pas qu'est ce qu'il ya madame oui c'est mieux comme ça c'est ce qu'on veut je vais aller je vais allumer là bas moi je le ferai tout à l'heure bon c'est pas grave on s'en fiche je suis en train de bloquer sur des balayages c'est nul ouais c'est pas pourquoi parce que voilà donc on avait la date tout au début l'exposition 1936 et ça c'est l'exposition en 1930 1930 elle participe à une exposition collective ok merci merci bon bah du coup on met ça va le chat il a l'air d'être d'être bien besoin de câlins ce chat très inquiète window window oui c'est ça attendez je sais plus je suis perdu est ce qu'on est reviendu on est reviendu normalement on est reviendu bonjour bonsoir oui c'est bon bon apparemment ebs a pas aimé que je modifie plein de trucs d'échelle voilà que je modifie des trucs donc on était en train de s'extasier sur 1930 on est avec frida calo tu vas remonter aïe annoncer bon pile normalement tu vois ça aurait dû être à hélène agar mais c'est qu'un décalage quand même on ne sait pas on fait comme s'il y avait rien qui s'était passé bien entendu non on continue voilà oui dans le montage que je vais devoir faire parce que je vais devoir monter l'avant et après quel en faire il faut que tu mettes un v majuscule à faro aussi peut-être non oui tant que le façois avec ça ok tout ça parce que j'ai tout ça parce que j'ai mais à je clique sur n'importe quoi et du coup ça fait n'importe quoi c'est étrange non le stream est compliqué ce soir tu es pas obligé de me mettre tes grosses griffes merci donc on avait on avait perdu l'écran c'est pour ça donc je voulais vous montrer maintenant on a fait 1930 je voulais vous montrer les oeuvres donc déjà à ta question Minotaur revue je l'avais donc on a on a des voilà ce genre de truc à 6 mille balles oui alors dali enfin c'est surréaliste donc c'est pas forcément dali mais ça ressemble au style dali quoi merci petit cancan qui nous dit tout est bon bon courage donc là il y a plusieurs revues dans index graphique si vous ne connaissez pas allez voir index graphique de temps en temps tu connais toi oui voilà donc c'est ce genre de couverture il ya toutes les couvertures là si vous voulez voir plus en images il ya même il ya même un exposé de 90 pages pendant pas 90 pages je suis méchant c'est 8 pages donc les presses du réel bah voilà très bien les presses du réel vous ne connaissez pas les presses du réel c'est je crois une bonne édition je suis pas sûr que ça non plus je suis pas sûr je sais plus peut-être que je dis des bêtises c'est celle que je pense en tout cas oui il ya beaucoup d'oeuvres d'art quoi bon bref voilà minotaur c'est bon je voulais vous montrer aussi remédios on va regarder les oeuvres il y en a la coupe j'étais une table elle fait mal arrête de l'utiliser de faire comme si tu étais une table avec ta main tu peux aider d'accord donc passons 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 aux oeuvres de remédios mais oh alors ça je le hais je le hais normalement il n'est pas censé faire le balayage pendant qu'on s'est censé pendant qu'on change le hud c'est une fois sur six millions c'est marrant parce que je voyais pas du tout ce style là bah moi non plus ah bah tiens il ya où elle envoie les chevaux allégorie de l'hiver tiens je te roule on laisse ça comme ça tu peux dire la fin la modernité toujours avec un train la modernité pas forcément les papillons étoiles non bouillie céleste est écrit les vampires végétariens ça c'est rigolo ça alors on va on va zoomer moi j'aime bien les vampires végétariens je trouve ça et je trouve c'est c'est marrant comme représentation des vampires t'as déjà vu il y a plein de représentations des vampires moi j'ai jamais vu celle là ils ont des petites des petits dindons en guise de c'est quoi c'est quoi ces animaux on dirait des poules avec quatre pattes ça fait très peur qu'est ce que c'est c'est les enfants du démon marceline the vampire queen exactement mais là c'est ce qu'une d'ailleurs mais il est trop bien attendez je vais ouvrir est-ce qu'on peut avoir accès à cette photo bon on va chercher tout à l'heure les vampires végétariens harmonie ça fait très filmographique en fait je trouve ces peintures et ça fait très peur si les les muses sont incrustés dans les murs Les quoi les muses ah oui parce qu'en général les muses c'est sous forme féminine moi je trouve que si c'est incrusté dans les murs ça fait peur mais c'est mon avis du coup vampire végétariens moi je veux voir plus grand et m vampire végé bien entendu et c'est comme ça qu'on cherche ici non mais est-ce que tu veux vraiment rester sur cette page je veux revenir sur google parce que les images c'est pas bien sur cette page ah voilà 3000 3000 sur 3000 bon non mais oh mais je veux cette image ouvrir l'image wesh déjà voilà la tête est bien et ils ont des pailles pour l'intérieur de l'intérieur d'une rose non mais remarquons que boire à l'intérieur d'une pastèque avec une paille je trouve ça logique en fait dans une tomate aussi c'est pas mal mais dans une rose c'est très compliqué dans une rose c'est plus compliqué bah ça doit être la fleur de telle qu'on s'appelle le le fleur la fleur de rose telle l'eau de rose mais de l'eau de rose donc ni leur poser la question par rapport à ces animaux c'est des poules avec quatre pattes c'est des poules chiens quoi qu'ils attachent il y en a un qui l'a attaché à sa chaise et l'autre qui l'a au bout du doigt je crois oui qui tire c'est une laisse bonne dégaine bon bah voilà c'était remédiose de varo continuons oh 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 pardon alors alice raon ou alice pael n'est à chante c'est à chen c'est bouillon dans le doux le 8 juin 1904 est morte à mexico en 1987 est une poétesse et artiste peintre surréaliste française alice raon passe son enfance et sa jeunesse à paris en 1931 elle rencontre le peintre autrichien wolfgang paalen ensemble il participe aux activités des surréalistes et il se marie en 1934 en 1936 son premier recueil de poèmes à même la terre paraît aux éditions surréaliste avec une gravure diftangui et une maquette de benjamin perret donc on retrouve un peu les mêmes noms donc un extrait de ce recueil de poèmes le museau de bois à la place du visage arqué par la folie sur le feu de nuit tu respires les mots empoisonnés ce fil tissé à la hâte cette bave éclatante ces cris d'herbe sous les pieds ces toiles lourdes d'encre cette spirale vibrante d'eau ce museau cette pointe noué dans la crainte du rire sans remède wolfgang paalen menace de se suicider ok alice raon part en inde avec valentine penrose j'adore les pages wikipédia tu sais on dirait on dirait une histoire où tu as loupé des épisodes on dirait on dirait genre tu as fait la série et là c'est au début c'était le premier épisode c'était le pilote et ensuite tu as vu l'épisode 42 quoi tu as c'est genre le premier épisode à lisa un poème et ensuite son mec veut se suicider en 1938 paraît le recueil sable couché aux éditions sagesse avec une gravure de juan miro en 39 avec volgang paalen elle émigre au mexique en passant par la côte ouest du canada et des états unis où ils admirent l'arbre l'art amérindien à mexico il rencontre les peintres frida calo et diego rivera et participe à la première exposition internationale du surréalisme organisé à la galleria de ad arte mexicano en 1941 après la publication du recueil noir animal aux éditions dolores et l'abandonne l'écriture pour la peinture et adopte son nom de de naissance avec paalen elle participe à la création de la revue din qui comptera six numéros jusqu'en 1945 elle divorce puis se remarie en 1946 avec edward phil gerald qui a réalisé des décors pour le cinéma cinéaste louis buis bunuel en 1947 il réalise un court métrage de marionnette qui s'appelle le magicien en 56 la galerie parisienne la cour d'incre organise une exposition personnelle de ses oeuvres qui ne suscite aucune réaction de la part d'andré breton plus sensible à ses poèmes qu'à sa peinture en 1960 elle divorce à nouveau puis se retire dans sa maison de san san angel en 1986 une rétrospective est exposé à mexico on n'a pas appris grand chose dans les oeuvres donc il y a sa poésie les peintures donc il ya quand même pas mal de toiles qu'elle a fait on a le poème tableau 1942 publié dans le premier numéro de din mais je pense qu'il y avait des choses avant et ensuite il ya une bibliographie voilà donc il ya pas mal de choses qui ont été fait sur elle en écriture il ya même un dvd donc bon la page ukipédia ne dit pas que la chose elle participe ils disent qu'elle participe à la première exposition des surréalistes mais bon du coup il n'y a pas qu'ils reprennent pas la date mais je pense qu'on peut trouver c'est quand la première exposition des surréalistes non c'est pas si plus bas après elle a publié des recueils à galerie de d'art avec la calo mais comme tu disais c'est plutôt il devait y avoir des trucs quoi ben après ça peut être ça parce qu'avant elle écrivait avant elle fait elle faisait pas de peinture en fait elle commence la peinture à partir de 41 donc en gros on peut mettre après la première exposition internationale du surréalisme je pense que ça doit être vers 1939 mais sinon la première revue des jeans ou mais c'est plus tard oui regarde première exposition internationale du surréalisme la galerie art et machin tu vas trouver la date je pense voilà la date d'ouverture ah bah c'est bien ça a ouvert le 17 janvier 1938 et ça a fermé le 24 février 1938 donc je pense que c'est 1938 j'ai un doute et si pendant le pont entre les deux il y avait eu un changement en 39 et après c'est revenu en 38 c'est bizarre parce que là ils disent en 1939 elle est migré au mexique donc ça veut dire qu'elle est elle a pas pu faire les expos en 38 ouais c'est étrange ou à un mois qu'elle a fait plusieurs aéros retour ouais maintenant je pense qu'il faut regarder parce que là on a juste vu ah bah tu as fermé la page déjà parce que je vérifie que je ferme la page de quoi bah tu as fermé le truc qu'on cherchait sur exposition internationale du surréalisme oui parce que c'était si on avait les dates c'est ça qu'on est allé chercher non mais parce que ah oui non c'est l'exposition internationale c'est je crois que c'était la galerie ça la date de la l'exposition de la galerie d'accord et bien c'est ça du coup le catalogue j'ai en février janvier février 1940 sur voilà donc là il ya alice raon pas n donc peut-être qu'il fallait que je précise mais en fait après pour un changement du coup de l'exposition c'est le catalogue et c'est le catalogue qui a été publié en 40 mais dans le catalogue et doit avoir la date non ce catalogue de l'exposition 40 et alors pourquoi on trouve 38 sur internet mais parce que c'est peut-être pas être la même en fait tu vois ça c'est janvier février 40 et l'autre c'était l'exposition nationale de 38 et janvier février donc c'est en france tu vois ah oui d'accord pardon ouais ok c'est bizarre parce que tu as mis à la gueule de la galerie aussi donc du coup 40 donc c'est ça colle avec avec ses écrits donc ok 1940 et va très bien soyons efficaces dans nos recherches plutôt efficace j'avoue c'est juste que j'ai pas mis par contre encore le tweet donc je le fais maintenant voilà c'est bon pour le frama je vais taper au bs je sais pas pourquoi il veut absolument me faire chier avec ça à date dans la base oui j'enlève ce qui doit être enlevé je crois qu'il y en a que je regarde plus donc c'est normal mais après je sais du coup maintenant j'ai compris quand tu l'as refait alors 1940 avec lilyas mitchell non mais t'inquiète en fait c'est juste que vu que nibbleur n'a pas les écouteurs elle connaît pas tout l'ambiance sonore du stream je suis coupé et et vu que je crois que tu n'aimes pas écouter ta voix c'est ça en fait y'a que moi qui regarde le replay voilà moi je fais de la performance tu fais du live action après je reviens pas c'est des happening je reviens pas dessus est ce qu'il ya une différence entre entre ça et ça oui j'ai l'impression que tu avais cliqué sur l'autre tout à l'heure mais non non d'accord c'est centré par le par en fait c'est ça la question qu'elle m'a posé c'est centré par la verticale 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 et horizontale donc si regarde si je te fais à la verte je vais je vais le faire pour faire la bêtise bien entendu je vous montre avec ça donc là c'est centré à la verticale et si je change ça centre l'ensemble dans le groupe mais et tu peux pas avoir les deux tu peux pas dire je veux centré centré tu peux voilà c'est bien d'accord ok ok merci alors faut les connaître si vous ne connaissez pas le principe c'est compliqué c'est compliqué et bien découvrons maintenant son travail j'arrive avait fait une recherche déjà non tu as le texte non je regardais parce que j'ai cru qu'il y avait écrit et qu'on était à road 2 et qu'on était à 295 je me suis c'est bien mais non bah comment ça c'est bizarre je trouve que notre progression de plus de 150% est étrange non il y avait un direct on va aller voir elle est bien sa photo elle était bien aussi celle de de remédiaux barou merci petit cancan les muses de l'inconfort les malheureuses muses la smoussas inconformes sans con oui c'est marrant comme en même temps ils n'ont pas décret son travail donc on pouvait pas s'en douter mais cristallisation cristallisation ne pas la ou na ciudad voilà cristallisation pour une ville city of return ça va être bien à regarder parce que c'est il ya du grattage plus la peinture ça fait quand même trente quatre neuf par cent un mètre neuf neuf un mètre de long mais non 100 cm c'est pas un mètre merci ah ouais c'est vrai ah oui et c'est du voilà aussi c'est du grattage on dirait la mine couche de peinture plus du noir plus oui les sables à c'est pour ça c'est du simple j'ai fait non arrête c'est le soir c'est difficile le cirque mais oui les sables ça veut dire comment ça colle non non tu mets de la colle et du sable mais doit y avoir la peinture aussi parce que tu vois il n'y a pas qu'il ya de la couleur comme ce que l'huile ça peut s'appeler c'est dans la peinture à l'huile ah oui peinture à l'huile pendant que je pense ouais et le sable bas du coup de ça se mélange du coup tu peux gratter parce que moi quand j'étais petite j'ai fait des trucs avec du sable de couleur tu mets de là tu me dis je vois ce que tu peux je vois de quoi tu parles tu mets de la colle tu balances du sable et des paillettes et après tu secoue comme ça puis ça fait des trucs la vraie vie c'est sans le moi je sur kiffe tu me donnes une colle tu vois genre scolaire plus des paillettes de toutes les couleurs et je m'amuse pendant au moins une journée waouh et après ça des paillettes partout pendant 12 jours pendant au moins trois ans d'ailleurs parenthèse il existe maintenant des paillettes nature qu'un comestible t'allais dire non c'est pas naturel action bio dégradable c'est plus du vieux plastique parce que franchement les paillettes c'est un peu vénère ouais voilà parce que des paillettes naturel c'est dans le cd paillettes des étoiles c'est fatiguant moi je dirais bien sa poésie à l'isra ça a l'air bien alors du coup vous avez un discord si vous voulez partager les oeuvres parce que nous on distribue aussi parfois quand tu as des vidéos des films mais du coup là il faudrait mettre par exemple dans le discord bas son ses poésies pour voir je pense qu'il doit y avoir des recueils qui sont trouvables genre sur internet archi ou des extraits bon bah c'est bien bon j'ai pas enlevé les élus je vais enlever je m'amuse à enlever les favoris là pendant qu'on est en train de faire la prochaine ah oui donc du coup non pas tout de suite katy orna alors moi je trouve que la photo à droite déjà genre le boulot de la dame ça dit ça dit beaucoup déjà les prises en photo à ce moment là mais c'est une on dirait la mine miche de pain sur sa robe tellement c'est genre coller on dirait c'est coller sur sa robe pardon bien sûr c'est moi madame attend j'ai essayé de dézoomer le truc derrière mais je reviens deux minutes parce qu'en fait c'est que c'était illisible au niveau de l'heure ok donc troisième artiste pour ce soir katy orna de son vrai nom cataline dutch blao je suis âgé mais j'ai fait juste transition quel enfer donc elle est née le 19 mai 1912 à budapest en hongrie et elle est morte en octobre 2000 à mexico donc c'est une anarchiste photographe hongroise d'origine et mexicaine d'adoption donc c'est parti découvrons donc kathaline dutch blao est née donc en 1912 dans une famille juive aisée dans ce qui était à l'époque l'empire austro-hongrois robert capa est un de ses amis d'enfance robert capa qui est photographe entre autres en 1930 elle part vivre à berlin et y effectue ses premières études dans le domaine de la photographie après l'arrivée au pouvoir des nazis en 1933 elle revient brièvement à budapest elle se perfectionne auprès de photographes hongrois joseph pêche pêche qui pêche j'ai pas dit pêche et il portraitise notamment son ami robert capa venu à paris dans le courant de cette même année 1933 elle réalise plusieurs documentaires avec son appareil photo linof pour l'agence luttesia presse pendant cette période elle réalise sa série intitulé marché opus 1933 et reportage dans les cafés de paris 1934 en 1937 elle gagne l'espagne en janvier et s'installe à valence en juillet en pleine guerre d'espagne engagée dans la cause anarchiste elle y devient leur haut reporter officiel et est mise à contribution par leur agence spanish photo agency pour laquelle elle est publiée dans le magazine britannique weekly illustrated elle reçoit aussi du gouvernement républicain espagnol la charge de réaliser un album pour la propagande extérieure et s'installe à barcelone engagée dans la cause anarchiste elle collabore avec la revue umbral elle y fait la connaissance de son deuxième mari le dessinateur libertaire andalou josé orna avec qui elle crée ses collages et photomontages les plus célèbres à la fin de la guerre d'espagne elle réussit à le faire libérer du camp d'un camp de réfugiés où il est enfermé elle s'embarque avec lui pour le mexique je pense que tu peux remonter une partie significative de ces photos de la guerre civile espagnole sera découverte par un chercheur espagnol dont 48 caisses en bois contenant les archives de la confédération nationale du travail ce syndicat anarchiste espagnol les a fait partir de barcelone en avril 1939 et après un long périple et de multiples arrêts ces caisses sont arrivées en 47 à leur destination l'institut international d'histoire sociale d'amsterdam en 1940 le mexique devient pour elle sa patrie définitive elle y recroise le chemin de robert capa elle y collabore surtout avec plusieurs publications majeures et se fait remarquer pour ses reportages et ses travaux associés au surréalisme elle se lie d'amitié avec un gros d'artistes européens surréaliste qui comme elle ont fui l'espagne à la fin de la guerre civile parmi eux donc remedio svaro et leonora carrington mais ne considère pas que son travail est une véritable affinité avec le surréalisme on remarque parmi ses oeuvres la castañeda en 1945 fétiche sd s nob en 1962 succedo en goyo a cannes en 1962 mourir y mascara mascara je sais pas comment on dit en 1963 et una noche en el senatorio de muñecas en 1963 ses travaux enchaînent de fréquentes expositions en son hommage aussi bien en espagne qu'au mexique et également dans d'autres pays elle enseigne la photographie pendant plusieurs décennies à la universidad nacional y autonoma de mexico et à l'universidad ibero americana katy orna décède en 2000 à mexico depuis sa mort son travail est l'objet de plusieurs expositions à travers le monde la galerie du jeu de paume à paris présente une exposition rétrospective de son oeuvre du 3 juin au 21 septembre 2014 exposition récente donc là vous avez une liste entre 92 et 2016 voilà donc en france elle a été montré aux jeux de paume comme ils ont dit voilà et voilà donc là je pense que dans les dates de première monstration va choisir une publication parce que du coup les expos elles sont plutôt tardives quand on est photographe c'est en général ça du coup ça a commencé dans la guerre je pense bah un peu il ya des documentaires là pour l'agence lutte et si après c'est 1933 et avant ils parlent de rien donc après portraitiste de robert capa ça pourrait rentrer donc il faudrait avoir la date oui puis il faudrait que la photo elle était diffusée surtout c'est ça non mais je pense que la publication bat 33 c'est la même année de façon oui c'est 33 33 c'est très bien mais tu sais sa presse voilà en plus il ya marché au puce qui qui est une série reportage avec un café de paris en 34 hockey bon bah c'est parti on va beaucoup trop vite ce soir oui mais en même temps il est 22 heures on a fait trois et la semaine dernière on a fait deux en une heure donc j'ai envie de te dire le fondu unique oui oui vas-y vas-y je sais pas pourquoi le fondu de deux deux obès il a décidé de djanic à ma vie je vais réessayer à la main pour voir ce que ça donne fondu à la main voilà j'ai fait à la main mais nick veut vraiment m'embêter bon du coup je vous je vous montre je crois je vais enlever le fond comme ça ça va être clair et on va faire on va faire le truc pendant que ni bleu on est point là donc 1933 on avait pas mal de trucs quand même dans les années 30 on a beaucoup de choses il n'y a pas 1933 qu'est l'enfer ah y'a de la place voilà je vais faire un peu d'espace puisque là c'est un peu collé hop temps baisse là mais au milieu voilà on va faire un peu un peu mieux que ça je vous remarquez comme j'arrive à bien occuper l'espace voilà 1933 donc on faut changer son nom hop je crois que je l'ai voilà qu'à tirer en a d'ailleurs c'est pas expliqué pourquoi c'était qu'à tirer en a je crois à part qu'elle a changé de nom peut-être ils ont pas expliqué pourquoi ce qu'à tirer en a non dans le jeu dans la page vikipédia je sais pas c'est pas son essence non justement c'est au début c'est dutch le bol pour que je crois en train d'entraînement d'eux blau ouais je ne sais pas du tout excusez moi j'ai trop désolé voilà voilà bon du coup c'est cool il ya des trucs intéressants je pense qu'on va avoir des bonnes photos la marche et au plus ça m'intéresse comme comme style idéologie anarchiste politique en fait c'est plus l'idéologie c'est trop bizarre bon après je peux comprendre oui c'est ça 4 katie orna kataline dutch blau de son nom de jeune fille donc c'est peut-être son nom de choix je vais chercher sur google bon je vais essayer de faire la transition sans qu'il y ait le problème de tout à l'heure c'est possible bon non parce qu'on reste là comme ça je vais pas tenter bon déjà on peut aller voir le jeu de paume parce que je pense que les jeux de paume c'est un bon lieu pour la photographie si vous ne connaissez pas le jeu de paume c'est à paris malheureusement pour ceux qui ne sont pas parisiennes parisienne et dans la programmation normalement c'est toujours pareil il ya toujours un ex un artiste un ou une artiste contemporain contemporaine et un ou une artiste un peu plus historique apparemment il ya une vidéo aussi petit journal c'est pour les enfants il a l'air il a l'air très très lourd comme site oulala oui il ya beaucoup de jeux j'ai l'impression qu'il ya beaucoup de javascript là et qu'il ya beaucoup de choses qui sont bloquées bon on va revenir en arrière ça rame à sa rame aussi du côté de de votre côté parce que nous ça ramène oui bien sûr c'est la base il est un photographe magazine alors c'est pas si c'est via et c'est ça le nom de 2 de la photographie de la photographie qui est très connue un aussi comme reçu bon il ya rien on va garder les photos d'ici 1 je vais taper grand comme ça on va pouvoir voir que des grandes de votre expérience oui ou d'un masque non c'est oui enfin c'est une tête de dame avec un chapeau non ou c'est pas une vraie dame c'est une vraie dame oui mais c'est un masque ah j'avais pas compris que c'était un masque à côté j'avais pas vu c'est un masque les yeux n'avaient pas vu je le répète oui c'est bon c'est un masque là ça se voit quand même avec un soutif qui vole j'ai l'impression c'est ça ou qui est accroché sur la tête de ligne je comprends pas trop cette photo donc apparemment il y a un documentaire de France Info qui s'appelle entre dénonciation politique et surréalisme on a beaucoup de masques j'ai l'impression ouais cette image était au jeu de paume ça je l'ai vu ça par contre carnaval des c'était Ouéjosingo Ouéjosingo Ouéjoh d'ailleurs Ouéjoh d'ailleurs Ouéjoh Ouéjoh plus comment on dit bon bah du coup après les cauchemars de la dernière fois et les vampires végétariens on se retrouve avec des trucs moi j'aime bien ces masques alors du coup moi je voulais voir c'était quoi c'était les comment ça s'appelle les marchés de rue marchés opus marchés opus marchés opus bon j'ai juste marqué marchés est-ce qu'on a des images euh on a pas l'air d'avoir des images ah si c'est les bouquinistes ça bah mais ça c'est pas euh c'est Inge Morat c'est quelqu'un qu'on connait pas je sais pas en même temps je pense qu'il faut que tu écrives les marchés opus non ? ah oui d'accord c'est des trouvailles en fait c'est plus des photos de oui c'est peut-être des repères quoi et ça ça doit être des marchés opus aussi ouais j'imagine c'est un certain euh c'est dur hein bien sûr la photo de base vous avez un appareil photo ? euh vous voulez être photographe ? bien entendu ah mais ça c'est Germaine Krull donc on l'avait déjà faite aussi Germaine Krull il y a un moment du coup ok bah y'a pas on voit pas grand chose je sais pas si c'est parce que j'ai mis en grand euh mais t'as bien aimé ? je sais pas on a pas vu beaucoup mais en même temps euh on continue à regarder des trucs ? bah peut-être sans marcher opus ah non on a même fait toutes les tailles oui c'est vrai bah on a déjà regardé pas mal hein ? on a regardé tous les masques presque il y avait ça qu'on avait pas vu ? bah en fait on a pas vu trop de photos genre reportage c'est bizarre ouais mais après y'a si c'est les photos reportage c'est euh pendant la guerre peut-être que c'est la safe church qui a dit euh... ah oui je vois c'est un monsieur qui se rase ça c'est un monsieur qui se rase ça ? c'est Kappa c'est lui Robert Kappa ah je crois hein ah y'a la tête ils ont peut-être tous la même tête en même temps à l'époque lol non non je sais plus euh j'ai l'impression qu'il ressemble à Kappa mais j'suis pas sûr euh hein ok bon bah euh c'était pas mal Mouk qu'est-ce que t'en penses ? hein j'aime bien j'aime bien tu veux que j'essaie de mettre en français peut-être qu'il y a pas tu veux que je traduise ? non mais oui je sais pas ouais vas-y c'est la mère de la créatrice de Toph Johnson qui a fait les Moomins et du coup je crois que ça faisait partie des personnes que j'avais proposé aussi on l'a trouvé quand on a cherché le truc des Moomins parce qu'on l'a fait le truc des Moomins oui c'est ce que j'ai dit les Moomins c'est moi qui l'avais proposé je crois ou c'était je sais plus peut-être Petit Cancan je sais plus bon bah c'est la dernière de toute façon alors mais du coup ça se dit comment signe son présent signe peut-être signe Ammerstein Janssen née à Ammerstein le 1er juin 1882 et morte à Anneis le 6 juillet 1970 était une mais c'était pas écrit graphiste en anglais on remet le nom en anglais j'aime pas les traductions directes ça fait des trucs bizarres voilà donc c'était une graphiste il y a marqué graphique artiste ouais mais graphique artiste c'est pas graphiste designer graphique artiste graphique ça reste la même chose bon d'accord designer graphique qui a designé parmi d'autres choses à peu près 220 timbres salut Clem Lelue coucou j'espère que tu vas bien on est à notre dernière artiste qui est la la mère de Tof Johnson donc bah tu vois tu vas le dire donc ouais donc elle a elle a fait entre autres donc à peu près 220 timbres postaux finlandais c'est ça hein finnois finnois tu peux dire finnois finnois ouais pendant le au cours des de 3 enfin de 30 ans elle est la mère donc de Tof Johnson qui est la créatrice des caractères des moumines et qu'on avait vu dans il y a plusieurs épisodes genre au moins 5 épisodes je pense plus 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 Tof ça fait un moment qu'on l'a vu ouais peut-être voir la première saison alors donc Cygne Amarchten vient d'une famille respectable et cléricale suédoise et c'était donc la fille d'un pasteur et Kurt Chaplain je sais pas ce que ça veut dire un chaplain un chaplain un chaplain un chaplain un chaplain c'est en français c'est tout un chaplain ouais les parents d'Amarchten était opposé à ce qu'elle devienne une artiste et en tant que fille elle a ils l'ont plutôt poussé à faire une carrière de surgeon c'est infirmière oui d'infirmière tu peux dire chirurgien sinon parce que surgeon c'est plus chirurgien ouais Amarchten donc elle a fait huit ans d'école primaire et elle a étudié à la Stockholm University entre 1901 et 1905 elle a commencé à travailler en tant que professeure de dessin à l'école de file de Stockholm donc pendant un voyage à Paris en 1910 que c'est à ce moment là que Amarchten est tombée amoureuse d'un sculpteur fin et finnois de 24 ans qui s'appelait Victor Johnson alors attends je vais essayer d'enlever le HUD mais ça peut faire du bruit donc voilà c'est quoi le HUD ? c'est juste pour que ce qu'on soit concentré parce qu'en fait il y a tellement de trucs qui bougent aux alentours que voilà ok donc voilà elle va être amoureuse de lui en 1913 ils vont se marier ils vont vivre à Paris pour une année avant de retourner en Finlande en 1914 de cette union de ce court couple vie de couple est née une fille et donc Amarchten Johnson reprend le travail en tant que illustratrice en 1924 donc Amarchten devient a drought person for Bank of Finland qu'est-ce que c'est a drought person a designer ah ouais en fait c'est technicien en fait c'est c'est ceux qui font les dessins techniques oui c'est ça c'est des designers elle devient designer pour la banque de Finlande et donc c'est à cet endroit là qu'entre 1929 et 1962 elle va designer plus de 200 200 estampes non estampes c'est timbre timbre bien sûr c'est bon tu l'as lu en français tout à l'heure oui donc le couple va avoir trois enfants au total donc Tove Johnson Lars Johnson et père Olof Johnson Johnson nés de parents artistes artistes qui ont un background artistique les enfants vont grandir avec un style de vie de la bohème et ils vont tous devenir artistes dans leur bon droit donc voilà poussés vers leurs parents Tove va donc devenir écrivaine Tove ou Tove ? Tove va devenir écrivaine et peintre et elle va gagner une grande notoriété donc avec la série des moumines Lars va devenir un dessinateur de cartoons on prépare les articles à l'avance c'est à dire et donc donc Lars va devenir un bédéiste bédéaste et il va il va devenir à la fin le responsable de de la bande dessinée des moumines et aussi de la version animée et enfin père Olov va devenir photographe et élaborer avec Tove plusieurs livres les enfants ont été directement influencés par leur la sensibilité artistique de leur mère et Tove en particulier a retenu enfin a continué de garder une relation très proche en partant seulement de la maison à 28 ans il parle plus de Tove que de sa mère Tove a écrit qu'elle sentait que sa mère la comprenait mieux que personne et jusqu'à la fin de sa vie Tove a toujours essayé de ressembler à sa mère elle a toujours essayé de dessiner comme elle en 1928 à l'âge de 14 ans Tove note que sa mère a un travail de dessin important et qu'elle attend le temps où elle serait capable de l'aider à faire ses dessins voilà et elle dit que sa mère fait elle fait tellement de travail par elle-même qu'elle est admirative à Marston Johnson donc sa mort en 1970 va profondément impacter l'écriture de sa fille et ça a été suggéré que sa présence était restée un sentiment très fort dans beaucoup de livres que Tove a écrit après sa mort comme par exemple le livre le mélancolique Momin Valley in November en 1970 qui traite des thèmes de de thème of living de de laissé de la solitude et de la perte je suppose et c'est donc typiquement considéré comme une des séries les plus matures des Moumines ensuite il y a The Summer Book en 1972 parle d'une jeune fille dont la mère est morte et que ça est aussi de la relation avec sa grand-mère bah voilà du coup il parle plus de la mère en fait il parle de Tove voilà voilà la bine donc du coup j'ai pas compris ce que vous faites qu'on prépare les articles en avance ouais bah non on fait tout de live on fait tout de live façon de parler on fait tout de go ouais on fait en fait les anciens anglais c'est ce que j'expliquais donc voilà quoi je comprends j'ai du mal à saisir bon mais tu dis que la page avait été déjà lue en français non non on a lu la mère on a lu le début en français et on l'a en fait on l'avait traduit au début cette page là spécifiquement je vois de quoi de quoi le menu lui parle on a lu le début et t'as dit graphique graphiste c'est pas du tout ce qui est écrit et du coup on est repassé en anglais et il y avait marqué graphiste donc voilà en fait on avait lu le début c'est pour ça que j'explique ça ok donc ben là ça va être difficile de trouver une date de première monstration pour sa fille du coup parce que ça parle beaucoup plus de sa fille ah oui la page de sa fille elle était grande comme longue comme le bras donc non parce qu'en fait elle a fait oui elle a fait des timbres entre 1929 et 1962 elle a fait des timbres bah on peut dire que 1929 c'est le début après est-ce qu'on trouverait pas le premier timbre qu'elle a fait je sais pas est-ce que c'est possible du coup il faudrait repasser du côté de sa langue sinon on part du principe que c'est 1929 parce que c'est le moment où elle rentre là-bas oui tu vois alors du coup c'est quoi déjà swedish oui bah en swedish faut rien comprendre non finish c'est finish c'est ça c'est finish oui finish donc apparemment c'est en swami après c'était une blague il faut que j'arrête avec des smelais c'est dur non mais t'inquiète tu vas rien trouver c'est impossible de lire alors oui moi je comprends il y a écrit 1929 je vais demander à petit quoi qu'à nous qui déchiffrent tous les mardis tous les mardis de la semaine B des langues que nous ne comprenons pas non mais là c'est impossible 1929 en fait il s'écrit pareil il s'est traduit directement en fait ça c'est 73 c'est pas style marquette ouais mais là il y a écrit au lit tuerie c'est quoi ça ? ouais cette phrase là 700 en 1929 ouais on regarde 1929 de l'autre côté et je crois qu'on trouve ouais bah c'est ça 1929 ah oui c'est le début non il n'y a pas cette phrase là en français en anglais il y a marqué 200 tu penses qu'on peut traduire juste ce passage là vas-y on va essayer Google Trad elle prend des formes un peu spé quand même quand tu changes de langue encore en bas encore carrière là c'est là euh 700e anniversaire voilà le premier timbre spécial qu'elle a dessiné était le timbre poste du 700e anniversaire de la ville de Turcot en 1929 tu vois je savais que cette phrase était importante c'est quoi ça ? c'est sans doute un alien on a vu un film avec des aliens qui arrivent c'était quoi ce bruit ? je sais pas c'est du vent j'imagine on va s'arrêter parce que potentiellement c'est l'arrivée des aliens lol franchement on a vu Attack the Block hier génial euh euh bon bah du coup je mets la date même si t'as pas envie et que t'as un peu peur de ce qui se passe derrière bah non mais c'était super bizarre comme bruit c'était étrange au point de se retourner et de m'inquiéter trop non alors c'était 1929 ouais peut-être c'est Ninou elle a fait un bruit bizarre oh ça va être long comme nom ça ah ouais il y a déjà plein de gens bah c'est bizarre il y a sa fille en même temps ouais mais euh oui c'est étrange sa fille est quand même plus jeune après elle a pu faire le premier moumine tôt et sa mère elle était plus vieille oui parce que alors oui Tuff Johnson c'est qu'il y a un truc ici on est ok n'hésitez pas à aller vous enquérir de Elon Musk par contre ça attaque ça attaque tout de suite il y a plein de gens intéressants sur Terre on peut vous faire une liste si vous voulez non 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 mais s'il vous plaît c'est qu'ils rencontrent pas les plus gros cons de tous les temps ah ouais imagine ils font une coalition et tout enfin je suis désolé j'ai tout de suite insulté mais je ne devrais pas loin de moi l'envie d'insulter les gens bien entendu voilà et du coup bah oui Tuff Johnson en fait ce qui est ce qui est intéressant aussi dans son parcours parce que si vous ne connaissez pas les livres les moumines c'est assez intéressant parce que c'est des dessins d'enfants en fait et qu'elle avait déjà dessiné je crois très tôt donc c'est possible c'est beaucoup possible ah oui non non on se casse d'ici clairement c'est obligatoire euh voilà mais il y a plein de monde dans le fait mais ça se trouve non non mais on ne sait pas ça se trouve non ils vont peut-être te trouver super génial jusqu'à preuve du contraire il n'y a aucune preuve des martiens oui non mais je sais mais peut-être ils peuvent se dire genre hé c'est un mec cool enfin genre il est progressiste t'as vu il a des idées et tout il est progressiste ouah quel enfer bah tu sais pas hé si moi je sais moi je sais ce qu'il dit Musk sur son maintenant je sais personnellement ce qu'il dit sur son propre média où il avait été kick avant de le racheter je suis désolé il y a un moment où il faut quand même capter les trucs le mec il dit des trucs tu vois c'est pas parce que à la télé où tu vois genre commercialement le mec a l'air intéressant pour certains je précise pour certains mais par contre je suis désolé les techs les plus pétés de tous les temps on les a vus sur son compte aussi exterminate non mais alors par contre si tu commences à faire des références à Dr. Who là compliqué ah j'ai pas vu le capa modéré je suis désolé petit quand tu l'as vu on est pas vu la modération oui il y a marqué dans le chat Clem le lui oublie pas peut-être t'es déjà passé je t'avais déjà prévu je crois je regarde pas je connais que cette phrase ok donc pas de capa ah tu as anticipé d'accord oui oui c'est clairement capa interdit ici capa interdit voilà parce que l'ironie faut la marquer autre que par des symboles que peut-être dans d'autres réseaux comprennent pas les symboles de Twitch en fait et ça c'est en général très très souvent donc on essaye de limiter la casse si c'est possible voilà bon bah je pense qu'on a fini merci c'était très intéressant merci merci bravo bravo à la semaine prochaine au revoir salut attendez la semaine prochaine on sera déjà au mois de mai exactement parce que dimanche c'est le premier mai ah oui d'ailleurs j'avais pas calculé mais du coup je vais jouer à tunique pendant que tout le monde sera à la manif et oui oh peut-être que je jouerai à tunique en direct de la manif alors qu'est-ce qu'on va comment tu peux pas faire ça en direct de la manif tu peux pas trop faire bah je peux faire un stream en direct de la manif mais ce serait pas très logique pour protéger les gens dans la manif faut pas éviter de prendre des films des photos tout ça euh non 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 mais je vais streamer le jeu à distance lol tu le pré-enregistres et tu fais genre tu joues en live waouh quelle triche euh bah je sais pas trop où on va aller est-ce que vous avez des gens qui ont pas beaucoup de bah y'a Jellybee on peut aller voir Jellybee si vous voulez ouais allez c'est sur Zelda let's go ou Meli et Samo comme vous voulez y'a une manif de quoi bah y'a la manif du premier mai comme tous les premiers mai la manif de la fête du travail c'est la c'est la c'est ça c'est la manif des droits du travail s'il vous plaît merci qu'on soit non mais le premier mai en France s'il vous plaît euh le kappa était nécessaire la camélu je crois hé 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 oh oh hé 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 qui repose évasion de week-end ça veut dire est-ce que ça voudrait dire vacances par hasard petit cancanon euh évasion de week-end est-ce que ce serait pas vacances voire date date vacances on va aller voir Jellybee parce que je connais pas bien chez Meli Samo et la dernière fois j'ai fait ça ské en raid et en fait je pouvais même pas parler dans le chat ça fait un mois que j'ai pas internet ça fait non mais t'es pas né y'a un mois tu sais que la manif du premier mai est importante en France attends je vais t'envoyer le wikipédia de la manif du premier mai n'importe quoi bah je pense que c'est au moins depuis les années 40 depuis pétain je crois même je crois que c'est un peu ça la fête du travail parce que la fête du travail je crois que c'est sous pétain ok alors je vais regarder magnifique du premier mai il y a un wikipédia c'est sûr premier mai paris lutte info bah tiens paris lutte info ça fait pas mal pour je pense savoir ce qui se passe par chez moi le premier mai c'est vite grenier bah ça marche ça peut aussi alors journée internationale des travailleurs le premier mai de chaque année par des collectifs organisisme anticapitalisme donc déjà y'a ça le même jour y'a la fête du travail depuis 1891 ah oui ça date je vous envoie les wikis attendez parce que là j'arrive pas à faire avec mon téléphone je vais le faire par ici hop manif du premier mai et du coup n'hésitez pas à aller sur la place de votre village c'est considéré comme une manif aussi de se déplacer pour pouvoir chill sur un espace public je rappelle parce que à la base c'était ça après on a décidé de faire de la marche mais si vous voulez rester à un endroit fixe et que c'est un endroit où vous pouvez avoir accès parce que en général c'est un peu le problème aussi de l'accès d'une manif n'hésitez pas à traîner sur la place du village déjà ça fait chier un peu les gens surtout les policiers qui n'aiment pas qu'on traîne sur les places du village s'il y a un banc occupez-le parce que ça devient rare et voilà déjà c'est déjà pas mal vous aurez fait déjà beaucoup de choses traîner sur un banc et oui pour moi c'était c'est une faite pas une manif ça existe en anglais aussi International Workers Day oui c'est ça c'est mondial en fait Belgique Allemagne Sénégal Italie Espagne Luxembourg Brésil Burkina Faso là par exemple c'est 1er mai ou 1er lundi de septembre c'est observance manifestation les premières fêtes du travail voilà en France qu'est-ce qu'ils disent les manifestants le 1er mai ont pris l'habitude de défiler en portant à la boutonnière un triangle rouge donc je me suis trompé j'étais pas sous pétain mais c'est possible 1er mai 1891 l'échauffouré de Clichy voilà on devrait appeler maintenant les échauffourés au lieu de dire les émeutes ou révolte de préférence si c'est possible et reprenant peut-être les coutumes de l'arbre de mai donc l'arbre de mai c'est un ancien truc vieux voilà le muguet remplace les glantines en reprenant une ancienne coutume remontant à la renaissance à l'époque de Charles IX qui consistait à offrir le muguet de mai le muguet est alors porté la boutonnière avec un rumen rouge et il devient donc habituel à la renaissance d'offrir ce brin de muguet symbole du printemps en Ile-de-France aujourd'hui une tolérance de l'administration fiscale dans certaines communes permet aux particuliers organisateurs de travailleurs de vendre les brins de muguet bon voilà le 1er mai avant d'être la journée des travailleurs était célébrée en Europe par les coutumes de l'arbre de mai voilà 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 ah si si le maréchal Pétain instaurent officiellement la loi Bélin la fête du travail et de la concorde sociale tu vois c'est bien ce que je t'avais dit il y avait un truc avec Pétain appliquant aussi la devise travail famille patrie le fascisme voilà et après il y a des photos de tous les oui 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 mais c'est mais tu peux en tant que potentiellement potentiel travailleur travailleuse moi je te dis occupe l'espace public parce que le principe le principe c'est attend le principe c'est juste d'être présent dans l'espace public en fait c'est ça moi j'ai une question est-ce que quand le premier mai ça tombe un dimanche et que tu travailles est-ce que t'es payé triple parce que du coup c'est un dimanche et un jour ferré en même temps est-ce que ça se cumule je crois que ça se cumule pas je crois que l'idée l'idée c'est de te carotter je dis ça comme ça mais je pense que le but c'est vraiment te dire donne moi l'argent que tu fais avec ton travail je le récupère et je te donne rien parce que si tu travailles encore pire regarde le 1er mai un dimanche à 22h je pense tu peux demander au moins 45 45 ou 50 euros de l'heure tu sais pertinemment qu'il y aurait eu des vidéos youtube 6 exemples de comment j'ai réussi à gagner de la thune j'ai travaillé que le dimanche 1er mai quand c'est le samedi ou le dimanche et toujours en heure de nuit et du coup j'ai gagné pour moi je trouve qu'on est on est pas très fatigué parce que là on dit pas suffisamment de bêtises on aurait pu aller encore plus loin que la vie de youtube je crois mais bon et si on se disait au revoir salaire du mois salaire du mois grave en France on cumule plutôt les mandats exactement ou les subventions carotées ne nous mentons pas nous regardons Balkany de loin et autres Balkany Fillon Cahuzac Bayrou qui risque de revenir dans le gouvernement voilà tous ces gens là arrêtez arrêtez De Villiers qui a créé tout un truc de fête forêt nul pour en plus mytho de sa mort là pour de quoi tu parles je comprends rien je suis du fou quel il est mort non De Villiers il a caroté le truc de la mort qui pue j'ai dit c'est pue du fou et en fait tout est basé sur nul et il a piqué les subventions régionales bien entendu vous entendez voilà il a utilisé les subventions de l'état par Raving Bell Raving Bell bonjour au revoir salut on fait un raid tout de suite bonne nuit merci d'avoir été là bon allez voir Raving Bell je sais pas si c'est le travail qui t'a fait du mal ah oh c'est bah tous les jeudis en fait ouais le jeudi tous les jeudis on se mène un pair on voit ça bon du coup nous on est en train de parler du 1er mai donc maintenant qu'on a fait le tour dimanche occupez les espaces publics là où vous pouvez et puis s'il y a d'autres personnes avec vous et que vous rencontrez ces autres personnes et que vous discutez de politique c'est normal voilà on se capte dimanche courage pour retrouver le bon arrêt ah ça va non et ça va une sec on va y aller nous salut on vous laisse discuter dans le chat je vous envoie chez Jellybee moi je vais aller me coucher salut ne vous inquiétez pas il y a une story en fait tout est sous contrôle des bisous bonne soirée rentre bien Raving Bell salut Clem Lulu merci d'avoir été dans le coin je ne vous jette pas en l'air c'est juste que je suis fatigué see you soon bisous voilà à plus à plus tch 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 Sous-titrage ST' 501